Le génie mécanique, c'est l'art de concevoir des objets qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, prenez votre toaster, il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a mis en 3D sur un modèle, sur un ordinateur, puis après ça, il l'a fabriqué avec les différents équipements, les tôles, les fraiseuses et tout ça là-là. On les appelle les « phaseurs de miracle ». Alors, ces gens-là qui sont en mesure de solutionner, de prévenir et puis de bien planifier certains travaux, c'est des gens à qui on s'accroche, des gens qu'il faut qu'ils puissent reconnaître qu'ils vont prendre une place de choix dans l'entreprise. Dans l'AEC en génie mécanique, on va développer les aptitudes de modélisation 3D. Donc, les étudiants qui ont déjà une aptitude à jouer dans des jeux vidéo peuvent bien se retrouver dans leur espace. Ils ont déjà un bon point pour partir. Puis après ça, ça va être toutes les notions de mécanique, de force, de pneumatique, d'hydraulique. Juste, tu sais, la routine, moi j'aime bien ça quand on rentre le matin et qu'on ne sait pas ce qui va m'attendre. Comme un problème, tu sais, chaque problème, c'est au haut différent. C'est d'ailleurs un métier ou des fonctions où la routine est très peu présente. Ça, c'est clair, la routine ne vaut pas avec le technicien en génie mécanique. Ici à Grimby, on est gâté parce que c'est une région qui est vraiment en ébullition. Les entreprises sont actives, ils sont intéressés, ils cherchent la main-d'oeuvre. Donc, ils nous appellent souvent pour avoir des finissants. Ils invitent les étudiants qui sont en train de suivre leur cours. Ils les invitent à venir faire des stages chez eux. Premièrement, il faut être débrouillard pour avoir l'esprit et vision aussi. Avoir un sens de responsabilité. Être capable de résoudre les problèmes et de répondre à toutes les questions que le monde vienne te poser. Ici à Grimby, les grilles de cours sont assez récentes. Puis quand on a bâti les grilles de cours, choisir ce qu'on montrait à nos étudiants. On est allé voir en entreprise qu'est-ce que c'était les besoins qu'ils avaient. Puis on a dû bien réussir notre travail parce que souvent les entreprises nous appellent puis ils nous disent « Hey, je suis content, t'aurais-tu un autre finissant dans ce programme-là? » Parce que c'est exactement ce que j'ai besoin. Ils connaissent le logiciel qu'on utilise, il est efficace. Puis c'est un bon employé pour nous autres, j'en veux d'autres. Ces gens-là, on est en droit de s'attendre à une bonne rémunération, à des fonctions importantes, une place dans l'entreprise de choix avec ces qualifications-là. Donc, c'est clair qu'on se les arrache, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada